Les directions l'Espagne, Thomas, où il reste encore des dizaines et des dizaines de disparus. Le dernier bilan provisoire des autorités est dramatique, 205 morts. Les sinistrés des inondations de Valence se sont abandonnés. On va retrouver sur place notre envoyé spécial, Charles Lullier. Vous êtes au palais de justice de Valence. Charles, un palais de justice transformé en morgue temporaire. Oui, tout à fait. C'est un grand bâtiment aux vitres fumées. Et juste en face, la guardia civile, l'équivalent de nos gendarmes en France qui surveille les allées venues des éventuels badauds. Impossible, bien sûr, de rentrer dans ce bâtiment. C'est ici que sont emmenées une partie des personnes qui sont décédées. Alors, je me suis entretenu avec une infirmière. Je vous passe évidemment les détails indicibles. Mais il est parfois très compliqué d'identifier les corps. Et il y en a des dizaines sur des brancards dans le sous-sol de ce palais de justice. Beaucoup d'émotions aussi pour les riverains. Ils assistent depuis deux jours. On va l'entendre tout de suite au balai des fourgons qui arrivent ici. Les familles viennent ici pour identifier les corps. Et c'est terrible, c'est terrible. Et les lits, les brancards, c'est impressionnant. Les pauvres, ils sont morts à l'intérieur de leur maison, à l'intérieur de leur voiture. Alors, vous le disiez en préambule, impossible de dire à combien s'élève le nombre de disparus. Ici, le maire de Cédabi, une petite commune près de Valence, réclame une aide d'urgence. La priorité, a-t-il déclaré, est d'évacuer les corps pour éviter la propagation des maladies. Alors, vous l'avez compris, d'autres convois devraient arriver dans les prochaines heures ici, dans ce palais de justice à Valence. Merci Charles Lully, envoyé spécial européen à Valence. Selon nos confrères d'El Pays, 500 militaires supplémentaires vont être mobilisés. 1200 étaient déjà déployés sur le terrain pour épauler les secouristes, mais aussi pour assurer l'ordre public. Certains profitent du chaos, une cinquantaine de pillards ont été arrêtés.